Musique Il avait une fille de 20 ans, le gars normal, une jolie fille, plein de charmes de vie, une vraie bombe. Elle habitait à Paris avec son copain, une pauvre brelle. Quand elle a appris la mort de son papa, et son papa chéri, et son papy nouchet, je vous jure qu'elle a eu une sacrée peine. Elle octait, tellement elle pleurait. Des petites respirations, vous voyez, des « Papa, non, non, c'est pas possible, je t'aime, papa ! » C'était magnifique, une peine pareille. Louis est rentré et se repose maintenant à l'hôtel Les Mimosa. Il dormit tout son saoule et se réveilla le lendemain avec l'envie folle de chignoler le cul de n'importe qui. C'est pour ça même que Louis était, Louis l'épatant, un type complètement nul, qu'à devenir grand en étant tout petit. Et ça, ce n'est pas fastoche. Fastoche. Quel sombre crétin, ce Louis, quelquefois. Il aurait pu dire qu'il était fatigué. Il aurait pu dire ce qu'il voulait à ce guignol qu'il ne connaît pas, qu'il ne reverra jamais. Mais non ! Si l'ordre du monde est à l'endroit, il ou elle devrait répondre du tac au tac « Moi aussi, je t'aime ! » Ne faisons pas de plan sur la comète. Curieusement, il est plus facile de dire « Merde ! » Dès que Claude Tout-Content arrivait à son endroit charogné et qu'il se baissa pour cuire les premières mottes, Notre-Louis, ben, il le massacra avec un petit tronc, ramassé dix minutes auparavant, avec lequel il faisait semblant de jouer, en le balançant, ça, le long de son bras, se faisant tournoyer comme font les gosses. Louis est parti tuer le temps dans le cul de sa belle-sœur. Elle avait été bonne fille et lui avait laissé son cul dans un parfait état de propreté. L'aspirateur avait été passé récemment, le réfrigérateur était correctement garni, on y trouvait un saucisson des montagnes, six yaourts, un kilo de tomate et un biftec surgelé à acheter de la veille. Louis le crevard s'est arrêté sur le trottoir, l'œil en louche, le nez dans les pieds, la miche teneuse le fait monter chez elle, les cives, ses nougats et l'huile à la torpille. Les paupières de Louis s'affaissent, ses yeux sont au bord de tomber. Il ne voit pas bien le bout de ses doigts qui disparaissent dans un léger brouillard. Il avait de la peau qui n'était pas là hier soir, trop, 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 trop de peau. Louis ! Il est disparu. Louis ! Je me suis évanoui dans la nature en m'attendant sûr de ne pas me retrouver. Je me cherche vraiment de droite de gauche, comme si je me cherchais vraiment une vraie inquiétude sur ma mine. Comme si, comme si j'avais perdu un frère. Voilà, c'est fini. Immobile, au milieu des autres. La porte du cachot se referme sur ma vie. La porte du cachot se referme sur ma vie.